Sensibiliser les professionnels et le grand public sur l'importance d'une architecture durable, c'est tout l'enjeu du Salon de l'Architecture et du Bâtiment qui en est à sa 9e édition. Et ce sont plus de 150 exposants qui prennent part à cette biennale, au nombre desquels l'entreprise TPLG Sanitaire que nous recevons sur ce plateau à travers M. Cadio Ascher. Il est le directeur général de la dite entreprise. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous êtes une entreprise de vente, de location et d'entretien d'équipements sanitaires et vous participez à un salon d'architecture et de bâtiment. Quel est le lien ? Le lien, c'est notre clientèle cible. Notre clientèle cible qui est le monde du BTP. Et nous sommes à ce salon pour nous faire connaître de nos potentiels clients, pour prospecter. Et nous faire aussi connaître par la même occasion par tout le public qui viendra visiter ce salon. D'accord. Donc, on comprend bien que vous êtes là pour vous faire connaître du grand public. Mais pourquoi venir chez vous et pas ailleurs ? Qu'est-ce qui fait votre particularité ? Parce que nous sommes certes une jeune entreprise, mais nous avons un professionnalisme qui est reconnu déjà par les clients que nous avons. Et notre partenariat avec un fabricant spécial des toilettes mobiles qui est la société globale, une société allemande, nous permet de proposer des équipements de qualité à notre clientèle. Et c'est quoi votre cœur de cible ? Le cœur de cible, ça va être le monde du BTP, mais aussi le monde de l'événementiel. D'accord. Alors aujourd'hui, on est à l'ère de la digitalisation. Alors, quelle est la place qu'occupe le digital dans les différents services que vous rendez ? D'abord, il faut dire que la société TPSG Sanitaire a un site internet qui est tpsgsanitaire.com, à partir duquel on peut passer une réservation pour nos équipements ou commander les équipements. Et nous sommes présents sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook. Et nous communiquons beaucoup aussi par WhatsApp Business, qui nous permet d'être beaucoup plus réactifs face aux demandes de notre clientèle. D'accord. Alors, vous disposez de toilettes mobiles, vous l'avez dit, et d'urinoires. Également. Mais comment expliquez-vous qu'on ne les découvre pas, justement, dans les rues d'Abidjan ? Parce qu'à la base, notre clientèle, si, ça va être les professionnels, dans le monde du B2B, ça va être le monde du BTP et les sociétés événementielles. Mais avec l'adoption de la loi portant le code d'hygiène et de la salubrité du ministère de l'hydraulique, il y aura une interdiction d'uriner, de déféquer partout. Donc, nous comptons, nous souhaitons surtout accompagner la collectivité pour mettre à disposition nos équipements pour ne pas que la population soit contre cette loi qui sera mise en application très bientôt. Et est-ce que vous avez fait des démarches, justement, dans ce sens ? Nous sommes, on peut parler avec des collectivités, avec des partenaires, pour être réactifs vis-à-vis des collectivités pour la mise en application de cette loi. D'accord. Alors, le salon Archibat vous permet d'exposer vos produits. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de cette initiative ? C'est déjà une belle vitrine parce que nous avons pas mal de partenaires qui viennent à nous pour nous expliquer le besoin qu'ils avaient vis-à-vis de nos produits. Et surtout, nous nous faisons connaître aussi du grand public. Parce qu'après le BTP, l'événementiel, c'est vrai que notre clientèle est aussi basée sur les particuliers. C'est-à-dire, lorsque un particulier organise un événement, que ce soit un mariage, un anniversaire ou une vieille funèbre, nous sommes aussi présents pour mettre à disposition nos équipements, pour permettre aux invités ou aux convives de pouvoir subvenir à leur maison. Et est-ce qu'on peut avoir vos différentes tranches de prix, par exemple, pour quelqu'un qui serait intéressé par des toilettes mobiles, pour une dot, pour un mariage ? C'est quoi vos différentes choses ? Nous sommes très concurrentiels et contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, nous ne sont pas chers. Nous allons être sur une tranche de 50 000 à 75 000. Et c'est généralement des tranches qui vont au cas par cas. D'accord. Monsieur Cadio, Hachère, est-ce que vous avez un appel à lancer à vos potentiels clients ? Nous tenons à leur dire que nous sommes là, nous mettons à leur disposition des équipements de qualité, parce que nous sommes le représentant exclusif de la société globale, qui est une société allemande qui est fabriquant des toits d'équipements sanitaires mobiles, qui est reconnu comme l'idée numéro un en Europe. Donc, nous mettons à leur disposition des équipements de qualité, pour qu'ils puissent venir aux besoins de leurs convives ou de leurs ouvriers sur les chantiers. Et pour toute personne qui sera intéressée par vos services, alors comment est-ce qu'on vous retrouve ? Via nos sites internet, tplgsanitaire.com ou par WhatsApp au numéro 0702 99 25 45. Monsieur Cadio, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Vous êtes le directeur général de l'entreprise TPLG Sanitaire. Merci d'être passé sur notre plateau. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci.